Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver et de partager avec vous cette notion des droits culturels, particulièrement en bibliothèque et plus généralement, une notion qui est un peu abstraite et qu'on a un peu de mal parfois à appréhender. Peut-être commencer tout de suite quasiment par vous donner la conclusion, c'est de dire que les droits culturels ne sont en rien une recette que l'on applique ensuite pour pouvoir les rendre effectifs, mais les droits culturels c'est plutôt une boîte à outils pour penser les dispositifs que l'on met en place ou les services que l'on veut porter. On n'applique pas une recette, on a plutôt une boîte à outils pour interroger sa pratique professionnelle et les dispositifs que l'on met en place. Dire, peut-être vous donner une définition des droits culturels, vous allez voir qu'il va falloir préciser plusieurs éléments, on dit que les droits culturels sont des droits qui sont rattachés à une personne seule ou au sein d'une communauté et le droit à cette personne de choisir et d'exprimer son identité. Et donc, pour qu'elle puisse exprimer son identité ou la choisir, elle doit avoir accès aux ressources culturelles qui sont nécessaires pour son processus d'identification tout au long de la vie. Bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas forcément très largement clarifié le concept. Alors, peut-être on va clarifier quelques notions afin de bien appréhender les droits culturels, parce qu'on va voir que les mots ont parfois une définition qui n'est pas celle d'autant venant des professionnels de la culture que laisse entendre la notion des droits culturels. D'abord, la notion de culture. Dans les droits culturels, la culture n'est pas exclusive aux arts et lettres. C'est tout ce qui définit un être. C'est une approche anthropologique. Ça peut être ses convictions, ses croyances, sa langue, ses savoirs, son mode de vie. Évidemment, tout ce qui touche à la culture art et lettres. Mais quand on parle de droits culturels, c'est une approche qui est très large, qui est donc une approche anthropologique. Tout ce qui définit l'individu est culture, et non pas qu'une approche qui serait stricto art et lettres, tel que nous l'entendons. Et donc, il y a un petit effort d'élargissement de la notion de culture qui est à faire pour bien appréhender la notion des droits culturels. La deuxième notion qu'il faut clarifier, et a fortiori en France, c'est la question de l'identité culturelle. Vous savez qu'en France, la notion d'identité est traversée par des tensions idéologiques et politiques extrêmement puissantes, qui fait que dès qu'on parle d'identité, ça électrise tout de suite les débats et les éléments. Et du coup, on entend dans identité culturelle toutes les références culturelles qui définissent l'individu. Et donc, on va souvent parler en France de références culturelles plutôt que d'identité culturelle pour juste désamorcer les incompréhensions ou les débats autour de cette question. Donc, les droits culturels, culture au sens anthropologique, et les droits culturels, c'est l'identité qui est évoquée dans la définition, c'est tout ce qui rassemble les références culturelles d'une personne. « Je suis fan de musique, de polar, je suis issu de la montagne, j'aime faire ce sport. » Tout ça sont des références qui définissent l'être de culture que je suis. Ensuite, il y a la notion de communauté culturelle, et on est exactement dans le même biais, on va dire, en France, où dès qu'on aborde la question de communauté, c'est tout de suite la question identitaire, communautariste qui est mise en avant, alors que dans l'appréhension des droits culturels, la communauté, c'est tout simplement un groupe de personnes qui partagent les mêmes références, tout simplement. Et donc, on pourrait dire que tous les fans de mangas sont dans une communauté culturelle qui est celle d'une communauté de centres d'intérêt. Et d'ailleurs, les médias sociaux sont très organisés autour de ces centres d'intérêt. Donc, c'est l'idée d'une identité culturelle commune, une sorte de socle de référence que l'on partage. Et puis enfin, il y a la notion de patrimoine, qui n'était pas dans la définition, mais que vous allez voir un petit peu plus tard. Là aussi, quand on parle de patrimoine dans les droits culturels, ne l'entendez pas au sens stricto, sensus ou étroit du terme, c'est-à-dire tout ce qui est, ce que nous, en bibliothèque, qu'on entend comme patrimoine, mais en fait, dans les droits culturels, c'est tout ce qui est héritage du passé. C'est tout ce qui est une référence au passé. Et par exemple, depuis quelques années, lorsque dans certains quartiers, on a fait tomber des tours qui étaient complètement insalubres, on a vu que des gens qui habitaient dans ces tours-là, en fait, étaient extrêmement émus de voir tomber ces bâtiments. On ne comprenait pas trop, on disait, mais quand même, c'était un lieu invivable, c'était quelque chose qui n'était pas des plus confortables, mais ce qui tombait, c'était un héritage, c'était un bout de vie, c'était un bout d'identité. Et lorsqu'on parle de patrimoine, en fait, c'est bien de cela dont on parle, c'est tout ce qui constitue finalement des traces de chacun de ces individus. On l'a compris, puisqu'aujourd'hui, quand on fait tomber des quartiers ou des tours, il y a tout un travail sur la mémoire, puisqu'on veut à la fois garder une trace, mais transmettre aussi ces traces aux autres. Donc, vous voyez que lorsque l'on parle de droits culturels, on est sur une vision anthropologique des identités culturelles, qu'on parle d'individus qui a des références culturelles, que cet individu s'inscrit au sein de groupes sociaux, culturels, et qu'on est beaucoup sur une vision très large de ces notions. Ça me paraissait très utile de pouvoir clarifier ça tout de suite pour bien appréhender la suite des droits culturels. Vous dire que les droits culturels, en fait, ont été stabilisés à travers une déclaration qui s'appelle la Déclaration de Fribourg, qui date de 2007. Fribourg, parce qu'elle est issue d'un travail d'universitaire de Fribourg, pas que, mais entre autres. Et cette Déclaration de Fribourg est aujourd'hui considérée comme le texte référence autour des droits culturels. Et cette Déclaration de Fribourg énonce, en fait, huit droits qu'on va regarder ensemble rapidement. Huit droits qui sont, pour la première, le fait de pouvoir choisir et devoir respecter son identité culturelle. Donc, c'est le droit tout simplement d'avoir une identité et que cette identité, j'ai pu la choisir et que je la vois respectée. C'est ensuite un droit qui est tout autour de la diversité, c'est-à-dire connaître et avoir respecté sa propre culture ainsi que d'autres cultures. C'est-à-dire que je peux demander à ce qu'on respecte mon identité culturelle, à condition que je respecte celle des autres, c'est-à-dire qu'il y ait une diversité des identités culturelles. C'est ensuite le droit d'accéder au patrimoine culturel qui exprime les héritages. Et là, patrimoine est au sens que je viens de le définir tout à l'heure. C'est ensuite se référer ou non à une ou plusieurs communautés culturelles, c'est-à-dire le droit de chaque individu de se dire je suis quelqu'un qui est bouddhiste, fan de hard rock et qui adore faire du macramé. Voilà, je suis une multitude de références culturelles et qu'on n'est pas réduit à une seule identité culturelle. Vous dire que nous vivons dans une zone du monde dans lesquelles ces droits-là sont, c'est toujours perfectible, mais plus ou moins intégrés et plus ou moins respectés, on va dire ça, cela. Mais il faut savoir que les droits culturels ont une vision universelle et qu'il y a des pays pour lesquels le fait de choisir son identité culturelle n'est pas possible. Je pense aux identités LGBT+, par exemple, qu'il n'est pas possible de pouvoir voir respecter, voir choisir et voir d'exprimer même cette identité-là. Ou dans certains endroits où on ne peut considérer qu'on ne peut être, je pense, dans des pays qui sont, ou je pense notamment des pays qui sont sous un radicalisme religieux, dans lesquels la seule communauté qui est acceptée, l'identité, c'est une identité qui est celle d'un islam dur, pur et dur. Et finalement, les gens qui vivent dans ces territoires-là ont beaucoup de mal à pouvoir dire qu'ils sont aussi fans de rock, fans de ces éléments ou d'autres éléments. C'est-à-dire que les droits culturels, et j'y reviendrai, ont une vision beaucoup plus universelle. Donc, identité, diversité, patrimoine, communauté, les quatre premiers droits. Et puis, le participer à la vie culturelle, ce n'est pas tout de voir son identité culturelle respectée et choisie, mais j'ai aussi le droit de participer à la vie de cette identité culturelle. Et là, c'est la référence à l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui indique que chaque homme a le droit de participer à la vie culturelle. Ça va plus loin que juste accéder. C'est d'être actif dans cette vie culturelle-là. S'éduquer et se former dans le respect des identités culturelles, c'est tout simplement le droit d'être éduqué et que mes références culturelles ont une place aussi dans les apprentissages et dans l'éducation. accéder, participer à une information libre et pluraliste. On a dit que l'accès aussi à mes identités culturelles, à mes références culturelles sont essentiels pour pouvoir aussi me construire ou pouvoir en choisir de nouvelles. Il faut que l'information et la communication soient bien inscrites dans cette idée de la diversité des identités culturelles. Et enfin, participer au développement de coopération culturelle. C'est la notion de coopération. En fait, vous allez le comprendre un peu plus tard, les droits culturels n'existent que lorsqu'il y a un dialogue entre les cultures. Donc, la question de travailler ensemble, de coopérer, d'échanger, de partager entre les différents acteurs et les différents individus est un des fondements des droits culturels. Voilà très rapidement ce que nous disent la déclaration des Fribourgs à travers ces huit droits et ces trois notions, identité, diversité, patrimoine, communauté, participation, éducation, information et coopération. On a là la totalité de ce qu'englobe la notion des droits culturels. Bien. Alors, il va falloir quand même qu'on croise un tout petit peu plus tout cela pour que ça soit un petit peu plus pragmatique, en tout cas un peu plus pratique pour nous, professionnels. Mais si on résume ce que nous disent les droits culturels, les droits culturels nous indiquent que c'est d'abord des droits fondamentaux humains, j'y reviendrai, les droits culturels, puisqu'on est sur la notion du droit, les droits culturels s'inscrivent dans les droits fondamentaux. C'est les grands principes généraux et qui sont inscrits notamment dans la Constitution en France, mais j'y reviens juste après. C'est une vision anthropologique de la culture, je l'ai dit, mais c'est surtout, et si on doit résumer les droits culturels en deux ou trois notions simples, c'est l'égale dignité de toutes les personnes. C'est un fondement. Chaque être humain est digne. OK. Et comme un être humain est un être de culture, il y a donc une égalité de dignité de toutes les cultures. C'est fondamental. Ça veut donc dire que quelqu'un qui aime lire les grands traités de philosophie, eh bien, cette référence culturelle-là est autant digne que celui qui aime lire la collection Arlequin. Il n'a pas apporté un jugement sur la référence culturelle. Il s'agit juste de dire que ces références-là sont égales en dignité. On verra que ça ne veut pas dire forcément égales en qualité. Ce n'est pas le sujet des droits culturels, mais que l'expression de ces références culturelles sont toutes dignes et doivent être traitées de manière égale, puisque chaque individu est égal en dignité. Et comme chaque individu est un être de culture, donc chaque culture est égale en dignité. Vous voyez bien le raisonnement qui part bien de l'individu pour aller vers la référence culturelle. Autre notion fondamentale à avoir en tête quand on parle des droits culturels, c'est que ce sont les personnes qui choisissent ce qui fait culture pour elles. C'est absolument fondamental. C'est-à-dire que c'est bien l'individu qui choisit ce qui fait culture pour lui. Et quand on parle, par exemple, de la prescription, quelquefois on insiste, on dit aux gens, mais disait ce livre, ça va vous plaire, je vous connais bien, vous allez voir. Bon, la personne, elle hésite un peu, j'ai déjà beaucoup de livres. Puis finalement, elle part avec ce livre et puis on se dit, on a fait notre travail. Mais cette personne-là, c'est elle qui aura le dernier mot. Peut-être que ce livre, elle ne le lira pas parce qu'elle n'avait pas envie. Donc, c'est bien l'individu qui décide ce qui fait culture pour lui. Et donc, il faut bien garder que l'idée des droits culturels, c'est qu'il y a ce libre choix de l'individu, de ce qui fait culture pour lui. Et on dit souvent que, et parfois c'est un peu difficile pour les professionnels de la culture de l'entente, c'est que les droits culturels, c'est le droit de dire, mais ce que vous me proposez, ça m'ennuie. Voilà, il peut exprimer cela. L'intérêt pour nous, c'est de dire, mais comment aussi, on peut lui proposer les alternatives, mais qui, au final, choisira. Et puis, les deux autres notions importantes, puisqu'on a vu que la participation était fondamentale, si l'on veut que chaque individu participe à la vie culturelle, eh bien, il faut qu'il se sente légitime et il faut que nous considérons que sa participation soit légitime. Et ça, c'est un vrai enjeu dans les droits culturels, puisqu'on a dit que ce qui est extrêmement important, c'est que dans les droits culturels, il y a un dialogue, un échange, un partage à travers les références culturelles. La question de la légitimité à participer, elle est absolument fondamentale. Et puis, enfin, un mot un peu complexe à comprendre, qui est de se dire que si on permet à un individu de pouvoir exprimer en participant à la vie culturelle ses références culturelles, on lui donne la conviction qu'il est un être de culture légitime au sein d'une société. Et c'est ce qu'on appelle, en faisant ce travail-là, on lui donne une capacité à agir, c'est-à-dire qu'on, ça s'appelle l'encapacitation, un terme un peu jargonneux, mais c'est parce qu'il pratique, qu'il est acteur de la vie culturelle, et qu'il est légitimé et traité également en dignité, qu'on développe en lui sa conviction qu'il est légitime au sein d'un groupe ou au sein d'une société. Voilà. Alors, tous ces éléments-là, je vous l'ai dit, définissent les droits culturels et qu'ils soient activés à travers huit droits. Je vous ai dit que les droits culturels, puisqu'on est quand même sur un questionnement qui est autour des questions juridiques, les droits culturels s'inscrivent dans les droits fondamentaux de l'homme. Alors, les droits fondamentaux de l'homme sont des droits qui sont des principes généraux, qui sont des valeurs extrêmement importantes et qui se déclinent en plusieurs thématiques. Il y a les droits fondamentaux économiques, sociaux, civils, culturels et politiques, et qu'il faut considérer que ces droits fondamentaux sont toujours, et c'est important de le rappeler, un ratage, sont universels. Les droits culturels, comme tous les droits fondamentaux, s'appliquent à chaque individu. Quels qu'ils soient ou qu'ils soient, donc ils sont universels, ils sont rattachés à un individu, c'est-à-dire qu'une personne a des droits culturels, et on va voir que quelquefois la communauté fait pression pour que cet individu, pression qui est consciente ou inconsciente, pour que l'individu, justement, ne puisse pas être complètement dans ses références culturelles, ils sont indivisibles, c'est-à-dire que lorsqu'on parle des droits culturels, mais qu'on parle des droits sociaux, en fait, tous ces droits sont interdépendants et indivisibles, on ne peut pas les séparer. Si je prends la question de l'alimentation, eh bien l'alimentation, et dans les cantines, on se pose quelquefois cette question-là, ceux qui se revendiquent d'une référence culturelle, eh bien, bien interroger le droit au logement, le droit de ne pas vouloir vivre de manière sédentaire, eh bien, comment on peut avoir accès à la culture quand on a décidé qu'on ne serait pas un être sédentaire ? Les droits culturels viennent interroger cette question-là, encore une fois, n'apportent pas forcément les solutions, mais elles portent les angles d'attaque, de réflexion que l'on doit avoir autour de ces questions. Rappelez que les droits fondamentaux sont inscrits dans la Constitution, notre Constitution, donc c'est un droit constitutionnel, donc ils sont au sommet de la pyramide de la hiérarchie des normes en France, et que lorsqu'un citoyen revendique ses droits culturels, c'est un droit fondamental non discutable, il n'y a pas à discuter, il est dans un positionnement qui est dans son droit de citoyen absolu, que l'exercice de ces droits culturels puisse être légitimement actif. Je vous dirais aussi que les droits culturels, toujours dans l'interrogation du contexte, c'est que les droits culturels, c'est une notion qui est très ancienne, qui a maturé depuis quasiment le lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la chronologie, mais néanmoins vous dire que cette notion des droits culturels a cheminé à chaque fois que l'humanité a failli sur cette question des droits culturels. Le point de départ de la réflexion des droits culturels, c'est le lendemain de la Seconde Guerre mondiale et la Shoah. La Shoah qui a été, on a contesté le droit à la communauté juive d'être partie prenante de l'humanité. Donc on a voulu tout simplement éradiquer tous ces êtres de culture qui étaient les juifs. Et donc la prise de conscience qu'on avait faillie a été le premier élément de la réflexion sur les droits culturels, et c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme qui indiquait le fait de prendre part librement à la vie culturelle. Et puis on va voir que dans les décennies qui vont suivre, à chaque fois qu'il va y avoir, où l'humanité va être en difficulté face aux droits culturels, on va consolider la notion. C'est notamment au moment de la décolonisation, dans les années 60, où il y a un pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. La notion de droit culturel apparaît à ce moment-là, où la colonisation, nous ne l'oublions pas, c'est tout simplement l'Occident qui a contesté l'identité culturelle d'un peuple et est allé expliquer qu'il fallait qu'elle adopte plutôt les références et les identités portées par le pays colonisateur. C'était donc un déni total de ce que sont les droits culturels. La décolonisation a été un mouvement qui a permis d'affiner la question des droits culturels. Et puis si on vient vers quelque chose de beaucoup plus contemporain, c'est le 11 septembre 2001, où les attentats ont démontré que nous étions dans une forme d'incompréhension et de tensions, on va dire, culturelles. Et les États-Unis, en réaction, ont voulu porter une vision du monde, notamment au sein de l'ONU, qui était ce qu'on appelait le choc des civilisations, en expliquant qu'il y avait le mal d'un côté et le bien de l'autre. Et l'ONU a réagi très fortement face à cette vision du monde en lisant, à travers un texte qui est très important, qui est la Déclaration universelle sur la diversité culturelle, qui a indiqué que le 11 septembre est le fruit d'une absence de dialogue et de compréhension des différentes identités culturelles qu'on allait très très vite, et qu'il fallait réagir face à cela, non pas en s'opposant, mais en réinjectant bien la question du dialogue et de la diversité culturelle, en indiquant dans le texte quelque chose de très fort, c'est que la diversité culturelle est le patrimoine commun de l'humanité qui est aussi nécessaire pour le genre humain que la biodiversité dans l'ordre du vivant. On a indiqué que la biodiversité et la diversité culturelle étaient fondamentalement nécessaires à ce qui fait l'humanité. Et puis, ce texte, on le verra, a donné lieu à une convention qui s'appelle la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Alors, vous savez, je vais très très vite, mais dans les normes juridiques, les déclarations ne sont qu'un engagement moral, la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Déclaration universelle sur la diversité culturelle. Une grande partie des pays au sein de l'ONU ont signé cette déclaration, mais la Chine l'a signée et n'est pas complètement dans ces questionnements-là sur ces éléments. Alors qu'une convention et l'expression juridique de la Déclaration, là, elle engage les pays signataires. C'est-à-dire que les pays qui signent la Convention s'engagent à œuvrer pour les droits culturels. Là, bien évidemment, on a beaucoup moins de pays qui sont signataires de ces conventions. La France et l'Union européenne ont signé la Convention sur la promotion de la diversité des expressions culturelles. Et dans le texte, il était demandé à ce que cette diversité culturelle et les droits culturels doivent être garantis dans ces pays. Et quand on demande à ce qu'ils soient garantis, c'est tout simplement le faire rentrer dans un cadre légal. et l'Union européenne a voulu faire entrer dans un cadre légal les droits culturels, a demandé à Patrice Meilleurbiche, universitaire à Fribourg, de poncer le texte qui évoque les droits qui rentreraient dans le droit européen. C'est le travail des huit droits que vous avez vus, mais il n'y a pas eu une unanimité au sein de l'Union européenne parce que des pays, on va aller très vite, la Hongrie ou la Pologne, avec des difficultés dans l'égale dignité des références culturelles. Rappelons-nous le LGBT+, ou aussi une vision qui ne serait pas catholique, on va dire très vite, des éléments de la société, n'ont pas voulu ce texte. D'où la déclaration de Fribourg est un texte qui est issu de la société civile, mais qui était au départ une commande de l'Union européenne. Et la France, lorsqu'on parle des droits culturels, on se réfère à la déclaration de Fribourg pour le contenu, mais néanmoins, la France ayant signé la Convention sur la diversité des expressions culturelles, parce qu'elle avait signé ce texte, elle a dû introduire la notion des droits culturels dans son cadre légal, dans la législation française, et cela est arrivé en 2015. Intéressant, parce que le texte est de 2005, il a fallu dix ans pour que ça arrive en France, mais l'élément qui a fait qu'on a mis les droits culturels en France, c'est les attentats de Charlie Hebdo. Vous voyez, à chaque fois, il faut qu'il y ait un événement dans lequel il vient nous rappeler comme quoi cette diversité culturelle et ce dialogue entre les cultures est extrêmement fragile, c'est ce qui a fait qu'on a alors introduit la question des droits culturels dans le cadre légal français, et c'est la loi NOTRe de 2015, la nouvelle organisation territoriale, dans laquelle l'article 105 indique que tout simplement la puissance publique, c'est-à-dire que les collectivités territoriales et l'État doivent tout simplement être garants du bon exercice des droits culturels dans les politiques notamment qu'elles portent, parce que nous avons signé la Convention de 2005 et l'article 103 l'indique, et c'est l'introduction dans le droit français de cette notion des droits culturels. Et depuis, à chaque fois maintenant, des nouvelles lois qui arrivent, on injecte les droits culturels, et c'est notamment la loi sous la liberté de création et puis à l'architecture et au patrimoine de 2016, son article 3 indique que, et bien tout simplement, que les collectivités territoriales et l'État définissent et mettent en œuvre dans le respect des droits culturels une politique de service public. Donc, il faut bien que l'action publique soit bien garant de l'exercice du droit culturel de chaque individu. Et la loi Bibliothèque, vous avez eu l'année dernière une intervention là-dessus. Son article 1 nous rappelle que par leur action de médiation, les bibliothèques garantissent la participation, donc on voit bien de la notion de participation, la diversification des publics et l'exercice de leurs droits culturels. Et donc, nous sommes... Alors, vous comprenez bien que la loi Bibliothèque, on vous l'a expliqué, n'est pas une loi d'obligation, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que je ne vais pas avoir d'amende si je ne l'applique pas, mais c'est une loi d'incitation. Ça veut donc dire qu'elle ouvre malgré tout, parce qu'il est inscrit dans le cadre légal français, ça ouvre le contentieux et le litige. Et on pourrait tout à fait imaginer, c'est théorique, ce que je vous dis là, mais que des citoyens ou un groupe de citoyens considèrent que la proposition de la Bibliothèque va à l'encontre de leurs droits culturels et pourraient demander à ce qu'il y ait tout simplement une explication devant un tribunal pour pouvoir trancher sur les choix qui ont été faits dans la Bibliothèque. Voilà. Je vous donne le cadre légal, mais pour vous dire que de droits fondamentaux, de grands principes que sont les droits culturels, parce que la France a signé un texte qui a voulu donner du corps, un corps légal à ce texte-là, l'a introduit dans le droit, la loi NOTRe et puis la loi Bibliothèque pour ce qui nous concerne aujourd'hui. Rappelez enfin un dernier texte très important qui est, à mon avis, assez mal connu et il mériterait d'être plus défendu, en tout cas, au sein des bibliothèques. C'est ce texte écrit par la FNCC, qui est la Fédération nationale des élus de la culture dans les collectivités territoriales, qui a écrit un texte qui s'appelle « Les dix atouts politiques des bibliothèques ». Je vous recommande très fortement de lire ce texte qui est un texte très important, très important, je pense, pour notre profession et dire que l'article 6 nous dit « La bibliothèque est l'un des seuls outils culturels qui garantit et promeut l'autonomie, donc la liberté de choix, et respecte les droits culturels dans leur acceptation la plus large, dans leur acceptation anthropologique ». Donc, on a bien là un positionnement d'élu à la culture qui nous rappelle que nous avons une obligation de tendre vers les droits culturels dans ce que nous proposons. Et puis, les articles 4 et 8 vont dans cet esprit des droits culturels. La bibliothèque est par excellence le lieu de la bienvenue et de l'espace du vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est la mise en dialogue, tout simplement, des cultures. Et puis, la bibliothèque est un lieu d'expérimentation du collectif et de l'émancipation. C'est-à-dire que quand je suis dans le dialogue des références culturelles, je prends conscience de l'altérité qui est en face de moi. Pour rappeler que vous savez que le triptyque français, républicain français, liberté, égalité, fraternité, il est exactement dans l'esprit des droits culturels. La liberté, c'est la liberté de choix, ma liberté d'exprimer, d'avoir accès à mes références culturelles. L'égalité, c'est l'égale dignité des êtres de culture et l'égale dignité des références culturelles. Et la fraternité, c'est que mes droits culturels, je les reconnais aussi à l'autre, puisque nous sommes dans une expérimentation collective. Donc, on voit même que le triptyque républicain est dans l'esprit même des droits culturels, ou on pourrait le dire inversement. Les droits culturels sont aussi, s'inscrivent dans le triptyque républicain. C'est très important de le dire, parce que vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans une société un peu hystérisée, et dès qu'on commence à parler de triptyque républicain, bon, ça prend une connotation extrêmement compliquée à apporter. Il faut un tout petit peu aussi décontracter l'approche de ces questions-là. et les droits culturels sont un bon moyen aussi de remettre un petit peu dans le bon sens ces éléments absolument fondamentaux. Vous dire aussi que les droits culturels ont été, on va aller vite, en France, il y a eu un débat sur les droits culturels. C'est-à-dire que les milieux de la culture, arts et lettres, pour aller très vite, n'ont pas toujours très très bien reçu cette notion des droits culturels, parce que, en fait, nous sommes issus d'une histoire, peut-être que j'aurai le temps de l'évoquer tout à l'heure, sur l'histoire de la politique culturelle française issue de Malraux. Les droits culturels, ce ne sont pas l'essentialisation. Les droits culturels, ce n'est pas dire on a des gens qui sont fans de mangas ou qui sont de telles religions, on essentialise les gens à cela. Non. Les droits culturels ont été de dire l'être de culture est complexe. Il est doté de références culturelles ou plurielles et qu'on ne peut pas comme ça réduire l'individu à c'est un hard rocker ou c'est un, je ne sais pas, c'est un végétarien, enfin, je dis n'importe quoi. Il faut faire attention. Les droits culturels, ce n'est pas essentialiser les gens. Deux, les droits culturels, ce n'est pas le culturalisme. Le culturalisme, c'est quoi ? C'est de dire au nom de sa culture, il faut qu'on autorise, par exemple, telle ou telle chose parce que sa culture veut que. non. Les droits culturels, c'est un dialogue entre les cultures et ce n'est pas du tout de dire au nom d'une culture, alors on ne peut plus faire ceci ou on ne doit pas proposer cela. Ce n'est pas ça, les droits culturels. De fait, les droits culturels, ce n'est pas le communitarisme, ce n'est pas enfermer les gens, et vous voyez bien le lien avec les deux éléments précédents, dans leur référence culturelle. C'est de dire que tu appartiens à une communauté culturelle, mais tu as aussi le droit d'être en contact avec les autres identités pour que tu puisses évoluer dans tes références culturelles. Et puis enfin, c'est la critique la plus forte qui a été faite, notamment en France, dans les milieux de la culture, c'est l'égale dignité des cultures. Ça a été perçu comme une sorte de relativisme culturel dont tout se vaut. Dans ces cas-là, celui qui aime la collection Arlequin, alors on le met au même niveau que le grand traité est de philosophie. Non, je vous l'ai dit, on parle d'égale dignité, pas d'égale qualité. Évidemment qu'un roman de la collection Arlequin n'a pas la qualité d'un grand roman sentimental des grands classiques de la littérature française. Ce n'est pas de ça dont il s'agit dans les droits culturels. Les droits culturels, c'est de dire que quelqu'un qui exprime le souhait de pouvoir lire ces livres-là parce que ça lui plaît, parce que ça lui parle, cette demande-là, elle est autant digne que celui qui veut lire un grand classique de la littérature française. À nous de mettre en dialogue ces univers-là pour lui démontrer qu'il y a aussi autre chose, mais c'est bien lui qui choisira au bout ce qu'il fera ou pas culture pour lui. Mais ce choix, il faut qu'il ait accès à une diversité et un pluralisme. Et d'ailleurs, dans la loi bibliothèque, il nous est bien dit par l'action de médiation, nous garantissons l'exercice des droits culturels. Par l'action de médiation, c'est parce que nous intervenons et que nous mettons en dialogue les cultures qu'on l'est dans l'exercice des droits culturels puisque l'individu pourra choisir, découvrir, peut-être adopter d'autres références culturelles dans toute légitimité et dans toute la dignité que sont ces références culturelles. Les droits culturels, c'est aller à l'encontre de l'incompréhension culturelle et d'aller dans des conflits de légitimité. Croyez-moi qu'en bibliothèque, ça revient régulièrement. Dans les années 80, est-ce qu'il était légitime de mettre des BD entre les mains des enfants ? Est-ce que dans les années 2000, il est légitime de mettre des jeux vidéo dans les bibliothèques ? On est traversé en permanence par ces enjeux. Les droits culturels nous disent que ce n'est pas la bonne question. Est-ce que quelqu'un qui veut être en bibliothèque et dit « moi, j'aimerais aussi avoir accès à cette culture des jeux vidéo ? » La question, c'est de se dire que cette demande-là est légitime, comment on peut la mettre en œuvre ou on ne peut pas la mettre en œuvre, non pas sur le jugement de l'intérêt de cette demande, mais sur le fait que pour des raisons pratico-pratiques, de budget ou de raisons plus objectives, on ne peut pas répondre complètement à la demande qui est posée. et vous voyez qu'en caricaturant un tout petit peu la réflexion, vous voyez en quoi les droits culturels nous aident à réfléchir à la proposition et à l'offre que nous faisons et il n'y a pas d'injonction à faire les droits culturels, en aucun cas, mais c'est un outil de réflexion qui nous est proposé. On dit que les droits culturels sont à l'air d'institut du « je », « moi » et du « nous ». C'est-à-dire que c'est la mise en dialogue. Comment moi qui est fan de « je trouve ce qui me plaît à la bibliothèque mais comment aussi la bibliothèque ne m'enferme pas dans ce que moi je veux ? » C'est-à-dire comment elle me donne la possibilité aussi de pouvoir découvrir autre chose et je ferai ce choix qui est là derrière. On dit bien souvent que la connaissance, la connaissance de quelque chose que je ne connais pas, passe d'abord par la reconnaissance. C'est-à-dire cet effort d'aller vers l'autre il commence d'abord par la reconnaissance de ce que je suis et donc on voit bien que les droits culturels nous aident à réfléchir dans ce sens-là c'est-à-dire de nous dire comment amener des gens vers des références qui n'ont peut-être pas ou qui ne connaissent mal tout en considérant que leurs références premières elles sont légitimes et elles ont aussi leur place dans une bibliothèque et on voit bien que la loi bibliothèque nous dit bien action de médiation c'est bien par le faire qu'on va vers les droits culturels et pas simplement que par la question de l'accès qui est un petit peu réduit en termes d'approche. Donc les droits culturels c'est faire entrer en dialogue les cultures et c'est garantir un balancier pour chaque individu d'être attaché à des références culturelles ou s'en détacher pour en prendre d'autres. Voilà, c'est ce va-et-vient permanent. On vieillit, on découvre d'autres choses, la vie nous amène d'autres éléments et comment on est dans ce parcours qui est possible. La bibliothèque est un lieu de possible. Les droits culturels nous le rappellent et d'être donc dans la notion de la diversité et on dit souvent dans les droits culturels alors c'est un petit peu pompeux mais c'est quand même assez intéressant. Les droits culturels nous permettent de faire humanité ensemble parce qu'à chaque fois qu'on a oublié de faire humanité, l'histoire nous a montré qu'on était dans des violences qui étaient soit symboliques ou réelles, les droits culturels nous rappellent qu'il faut faire humanité ensemble et que ça part sur des éléments qui sont extrêmement simples et donc de co-construire, de partager, de réfléchir avec, d'intégrer et des éléments de faire ce qu'on appelle humanité, de faire humanité ensemble. Bref, vous dire que les droits culturels et si on revient dans le monde des bibliothèques, ça a une double dimension. c'est garantir le droit à la culture, on est bien d'accord, mais c'est aussi la dimension culturelle des droits humains. Le droit à la culture, c'est très français, hier c'était dans l'actualité puisqu'on avait le président et la ministre de la culture qui étaient dans des quartiers et on a entendu ce discours, le droit à la culture et c'est très intéressant mais une fois qu'on a dit ça, c'est la question de culture qui est interrogée auprès des droits culturels mais laquelle culture ? Le droit à la culture mais quelle culture ? Est-ce que c'est les gens de ces quartiers qui doivent aller vers la culture ou est-ce que c'est la culture qui doit aller vers les gens des quartiers, c'est-à-dire vers leur référence aussi culturelle ? C'est tout le débat que nous avons autour des droits culturels aujourd'hui pour vous dire surtout que ce n'est pas nouveau du tout. Les droits culturels sont une notion qui vient cristalliser des réflexions que nous avons depuis déjà des décennies dans lesquelles on ne mettait peut-être pas à côté la notion de droit culturel. La dimension culturelle des droits humains, le droit à la culture et la dimension culturelle des droits, le droit au logement, le droit de se déplacer, le droit de se nourrir, le droit de s'informer, voilà, c'est tout ça qui fait qu'on a un écosystème des droits culturels et pour aller très très vite, en fait, quand une collectivité territoriale doit porter les droits culturels, la bibliothèque n'est qu'un bout de la réponse des droits culturels puisque ça traverse d'autres questionnements et qu'en fait, c'est pour ça que la loi nous demande à ce que ça soit la puissance publique ou les collectivités qui portent les droits culturels et la bibliothèque est un élément, un des maillons de la réponse sur les droits culturels. C'est très compliqué de faire des droits culturels tout seul. Je vais vite y revenir en vous montrant peut-être deux ou trois exemples autour de cela et puis j'arriverai au bout de mon intervention. Les droits culturels, c'est la fête des langues dans une bibliothèque de quartier à Romance-sur-Isère, là où je travaille. L'heure du conte, on raconte des histoires choisies par les bibliothécaires et des histoires qui finalement, est-ce qu'ils sont le reflet des références culturelles des gens de ce quartier ? Eh bien, le travail était de se dire peut-être qu'on va demander aux gens de ce quartier de venir raconter des histoires issus de leur pays dans leur langue maternelle à d'autres enfants. Le problème, c'est que nous, aller voir des gens du quartier pour leur dire qu'ils ne venaient pas à la bibliothèque, venaient raconter des histoires à la bibliothèque, eh bien, on ne savait pas faire. On ne savait pas aller voir les gens et leur dire vous êtes légitimes à participer parce que nous étions bibliothèques. Donc, nous avons dû travailler avec des acteurs de l'éducation populaire pour montrer qu'on ne peut pas faire des droits culturels tout seul. et l'exemple, c'est que ce que vous avez là, c'est un papa cambodgien qui raconte une histoire en cambodgien, une histoire qu'il a choisie parce qu'elle fait sens pour lui, fait sens pour sa culture, pour son identité et qu'il la raconte en cambodgien à d'autres enfants qui, eux, sont issus d'autres nationalités ou d'autres cultures. On ne traduit pas l'histoire, on entend une autre langue, les enfants rigolent de l'accent. Il faut expliquer qu'en face, ça va peut-être être différent. Ou alors, ils vont aussi se rendre compte qu'ils rigolent et que c'est universel, que ce que l'on voit lorsqu'un monsieur tombe d'une chaise, ça fait rire tout le monde. Pour aller vite, ce que la bibliothèque ici met en dialogue les cultures, c'est qu'elle démontre que cette personne, ce papa cambodgien, il est totalement légitime dans la bibliothèque. La preuve, c'est qu'on lui donne la possibilité de partager son identité culturelle et puis ensuite, on est en train de lui montrer qu'il est légitime à participer à la vie de cette bibliothèque. Il est même légitime à venir à la bibliothèque puisqu'on lui a donné l'espace qu'il souhaitait. Mais en face, on a des gens qui découvrent d'autres cultures, qui s'aperçoivent qu'il y a des aspects plus universels. Les gens ne peuvent ne pas aimer l'histoire qu'on va raconter, mais ce n'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est bien la mise en dialogue des cultures qui sont proposées. Vous voyez ça ? Ce n'est que l'heure du compte. Il n'y a rien de nouveau mais qui a été interrogé par les droits culturels. On a fait ça il y a 12 ans, je crois. On ne savait même pas qu'on faisait des droits culturels. C'est pour vous dire qu'on n'y est pas si loin dans les droits culturels, souvent. Vous montrez peut-être aussi les rendez-vous à la cabane. On propose à Valence la possibilité aux habitants de venir nous faire des propositions d'animation et d'atelier, de savoir-faire, avec comme principe de départ, c'est oui par défaut. Les gens nous proposent, on leur dit oui par défaut parce que chaque demande est égale en dignité et légitime. Ça ne veut pas dire qu'au final, on va dire oui parce que pour des raisons qui seront matérielles, ça peut représenter un danger, découper à la scie, je dis n'importe quoi, des planches de bois, etc. mais on voit bien que le non, il n'est pas parce qu'on porte un jugement sur la proposition, le non, il est objectif parce qu'on ne peut pas, on n'a pas les mètres carrés, ce n'est pas les bons espaces ou parce que ça ne répond pas à la charte de la participation que nous avons écrite, pas de prosélytisme religieux, pas de prosélytisme idéologique, on arrête de faire ça dès que je commence à contester le droit à l'autre d'avoir aussi un autre avis que moi, je vais très vite, et au final, ça nous donne une programmation d'ateliers qui émanent de la population et sur des sujets que nous, on n'aurait certainement pas pensé, mais l'intérêt de ça, c'est qu'on donne un espace des dialogues, des cultures, venir faire un atelier sur la méditation guidée, nous, professionnels, on n'aurait peut-être pas pensé à faire ça, mais le travail, c'est qu'on a permis à des personnes qui ne se sentaient peut-être pas légitimes à venir, on leur a donné cette possibilité et on leur a dit que la demande était légitime, c'est ça qui est fondamental, égale dignité des êtres de culture. Je pourrais vous montrer aussi les rendez-vous cadres et des champs libres, la différence, c'est que les ateliers sont organisés avec les participants. J'ai envie de faire un atelier macramé qui veut participer à l'organiser. On va même encore plus loin dans la mise en capacité et de la mise en dialogue et donc de ramener la légitimité de l'individu autour de ces questions. Vous dire que, vous l'avez compris, les droits culturels, c'est un outil d'analyse de nos actions et que c'est un référentiel et c'est une exigence éthique, c'est une responsabilité que nous avons. La loi nous oblige parce que c'est inscrit dans la loi, mais on voit bien qu'elle n'est pas obligatoire, mais elle nous oblige et qu'on a bien compris que les droits culturels n'existent que par le faire, parce qu'on met en action les droits culturels. Ce n'est pas une recette que l'on applique, mais c'est une grille de lecture que nous avons pour pouvoir interroger nos éléments. C'est expérimenter, c'est travailler avec les autres, tout seul, on ne peut pas, c'est avoir une posture de travail qui fait que tout d'un coup, avant de réfléchir à l'offre, réfléchissons au public que nous avons en face de nous et à leurs références culturelles et puis ça nous pousse à être plus créatifs dans nos outils qui sont proposés. Et je vous mets cet outil-là que vous aurez, c'est une grille de lecture qui reprend les huit droits culturels et j'en aurai terminé et qui pose des questions. Eh bien, vous voulez regarder votre, est-ce que, par exemple, l'heure du compte que vous avez mis en place à la bibliothèque, ce que j'ai ça en tête, est-ce que la pratique est discriminante ? Est-ce qu'elle exclue ou pas ? Vous voyez, c'est une grille de lecture avec des questionnements qui vous permet d'interroger les outils et les pratiques et qui nous permet d'être plus en phase avec ce que nous demande le cadre légal, c'est-à-dire de garantir l'exercice des droits culturels. Une question d'Hélène Geniès dans les Pyrénées-Orientales. Le terme d'encapacitation est-il une traduction d'empowerment ? Exactement. Ce sont les Québécois, vous savez, ils sont très forts, les Québécois, pour traduire les mots anglais. C'est la notion d'empowerment, c'est-à-dire que, par le fait de faire participer les gens et de leur démontrer qu'ils sont légitimes à participer, on développe en eux leur capacité à agir au sein de la société. C'est-à-dire qu'on leur fait développer une capacité à être ce qu'ils sont au sein d'une société. Donc, c'est bien ça. Deux communautés de communes dans mon territoire ont signé une charte des droits culturels sans solliciter les bibliothèques de leur secteur. J'ai été, mais il faut bien comprendre que je vais faire très rapidement, j'ai dit que je l'évoquerai. Nous sommes, nous avons issu d'une histoire, la culture et les bibliothèques. La politique publique culturelle, c'est Malraux, 59, et Malraux a apporté une vision de la culture, il nous a apporté une politique publique culturelle, c'est quelqu'un de fondamental, d'autres pays ne l'ont pas, mais il a indiqué que ce qui était fondamental, c'était la qualité de l'offre. Et nous sommes encore restés beaucoup sur la question de la qualité de l'offre. Et du coup, lorsque Malraux a créé ce ministère en 59, il y avait l'éducation populaire sous le même giron. Il y avait l'instruction, il y avait la culture et l'éducation populaire. Et Malraux était tenant d'une notion qui était ce qu'on appelle l'immédiateté de la culture, c'est-à-dire que je suis devant un chef-d'œuvre, ça suffit. C'est ce qu'il définit un chef-d'œuvre, c'est que quand je suis devant, je suis ému. L'éducation populaire dit oui, mais il faut peut-être aussi, il y a des gens devant un tableau, donc il faut peut-être aussi les accompagner et leur expliquer. Malraux a dit il n'en est pas question. Donc, il y a eu un schisme en France, la séparation de l'éducation populaire avec la culture. L'éducation populaire est partie du côté du social et puis la culture, elle est restée dans ce sillon qualité de l'offre, etc. Et on est encore là-dessus. OK. Résultat, l'éducation populaire, la vie sociale, les MJC, sont déjà depuis très longtemps parce qu'ils sont très attachés à l'individu, à la place de l'individu dans la société. Nous, par notre histoire, on a été très attachés à la qualité de la collection, à la qualité de la proposition culturelle, ce qui est fondamental, mais on s'était un petit peu éloignés que tout ça, c'est pour des êtres de culture. Et donc, les droits culturels viennent nous rappeler qu'il faut revenir aussi à l'individu, que derrière l'offre de la culture, l'offre, la qualité de l'offre, il y a aussi des êtres de culture et que cette qualité de l'offre, elle est aussi pour tous les êtres de culture. Et pour nous, c'est un vrai changement de prise, si bien que dans beaucoup de collectivités, les droits culturels, on pense éducation populaire, on pense vie sociale, on pense accompagnement d'une marge de la population et la culture, on la laisse un petit peu sur la question d'une qualité de l'offre, etc. Dans les milieux de la culture, les acteurs qui sont le plus proche des droits culturels depuis longtemps, ce sont les bibliothèques. Ce sont les bibliothèques parce que nous sommes déjà, parce que nous avons des publics, nous sommes ouverts à tous, on est en contact de cette diversité et donc on voit bien qu'on est là-dessus. Mais souvent, les collectivités territoriales, il faut rappeler que les droits culturels, on est acteurs aussi de ces éléments-là. de ces éléments-là, on est en contact de ces éléments-là, on est en contact d'une des bibliothèques à l'internité. Les deux dernières